Plus généralement, bien que nous puissions dresser un aperçu général de la thèse de Nunchia au cours de ses audiences, il s'agit simplement de la pointe de l'iceberg. La thèse de Nunchia est extrêmement complexe. Elle analyse les preuves de cette affaire de façon méticuleuse. Nous sommes convaincus que cette thèse ne peut être bien comprise que si l'on lit intégralement notre mémoire. C'est aussi une condition sine qua non pour rendre un jugement approprié concernant Nunchia. Monsieur le Président, messieurs les juges cambodgiens, vous devrez donc lire ces documents et ne pas en laisser le soin aux juristes pour qualifier qu'ils puissent être. Vous devez vous asseoir et lire tous nos arguments. Par conséquent, si nous avons déjà demandé que notre mémoire soit traduite en Khmer, nous demandons à présent à la Chambre, nous exhortons la Chambre plutôt, à veiller à ce que cette traduction soit achevée au moins un an avant le prononcé du jugement. Le cas échéant, nous demandons que des ressources supplémentaires soient consacrées à la traduction pour que notre mémoire puisse être traduite en temps utile. Selon nous, le contraire emporterait violation flagrante du droit de Nunchia à un procès équitable, et en particulier de son droit à se défendre, bien entendu. Et si cela n'est pas fait, vous pouvez être certain que ceci figurera parmi un de nos tout premiers moyens d'appel. Monsieur le Président, nous avons avancé un peu plus vite que prévu. À présent, je souhaiterais commencer à évoquer ce que nous appelons la menace existentielle posée par le Vietnam. Je suis prêt à le faire dès à présent, mais ce serait également un moment naturel pour observer une pause. Je m'en remets à votre sagesse. Le Président, le moment est opportun pour observer une courte pause. Les débats reprendront à 10h30. Merci d'avoir regardé cette vidéo !